Salut les juristes, aujourd'hui on fait du droit administratif pour parler d'un sujet d'actualité, le droit de grève des agents publics et sa conciliation avec le principe de continuité du service public. Cet arrêt, c'est l'arrêt 2N, rendu le 7 juillet 1950 par le Conseil d'État. Mais avant toute chose, sache que tu peux aussi retrouver la fiche illustrée de cet arrêt sur notre compte Instagram, atfiletdroit. Commençons par les faits. En juillet 1948, un mouvement de grève agite les préfectures françaises. Mais pour ne pas que tous les services publics français soient bloqués, le gouvernement avait interdit la participation des chefs de bureau de ces préfectures au mouvement social. Mais malgré cette interdiction, M. Dehaene, chef de bureau à la préfecture d'Indre-et-Loire, avait tout de même participé à ce mouvement et fait grève du 13 au 20 juillet 1948. En réponse, les sanctions contre lui ne se sont pas faites attendre et M. Dehaene s'est vu suspendre de ses fonctions et infliger un blâme. Et c'est la délivrance de ce blâme que contestait M. Dehaene, car selon lui, son droit de grève pourtant reconnu par la Constitution avait été méconnu. En effet, le préambule de la Constitution de la IVe République de 1946, dans son aninéa 7, énonçait que le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. Mais problème les amis, aucune loi n'avait réglementé ce droit de grève pour les agents du service public. M. Dehaene avait donc déposé un recours devant le Conseil d'État afin de faire annuler sa sanction. Le Conseil d'État devait alors se prononcer sur l'étendue du droit de grève des fonctionnaires. Dans un arrêt Winckel du 7 août 1909, le Conseil d'État avait déterminé que la possibilité pour les fonctionnaires de faire grève était incompatible avec les nécessités du service public et la sauvegarde de l'ordre public et de l'autorité de l'État. Nous avons donc ici pour le Conseil d'État deux principes à concilier. D'une part, ce droit de grève garanti par la Constitution, et de l'autre, une nécessité du maintien de l'ordre public. Le Conseil d'État était donc face à deux alternatives qui paraissaient difficilement satisfaisantes. D'une part, soit sa jurisprudence antérieure était maintenue, privant les fonctionnaires de la totalité de l'exercice de leur droit de grève, ce qui serait alors aller à l'encontre de la Constitution. D'autre part, admettre ce droit de grève sans aucune limitation, ce que le Conseil d'État a écarté, considérant que la reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour conséquence d'exclure les limitations qui doivent être apportées à ce droit en vue d'éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l'ordre public. Le Conseil d'État va alors opter ici pour une solution intermédiaire, en considérant qu'en l'absence de loi qui réglemente ce droit de grève, il appartient au gouvernement, responsable du bon fonctionnement des services publics, de fixer lui-même la nature et l'étendue des dites limitations. En d'autres termes, c'est le gouvernement qui disposera, en l'absence de loi applicable, de la possibilité de réglementer ce droit pour les agents publics, et qu'en l'espèce, le gouvernement a pu légalement faire interdire et réprimer la participation des chefs de bureau de préfecture à la grève de juillet 1948, M. Dehaene voit donc ici sa requête rejetée. Pour fonder sa décision, le Conseil d'État a considéré qu'une grève, qui quel qu'en soit le motif, aurait pour effet de compromettre dans ses attributions essentielles l'exercice de la fonction préfectorale, porterait une atteinte grave à l'ordre public. Voilà les amis, c'est donc de cette manière que se fait la conciliation entre ce droit de grève et ce principe de continuité du service public, devenu principe constitutionnel depuis la décision du Conseil constitutionnel du 25 juillet 1979, droit de grève à la radio-télévision. Voilà les juristes, j'espère vous avoir été utiles. En attendant, je vous dis à bientôt, et d'ici là, filez droit !